Gloire à Dieu, gloire à Dieu Alléluia, ferme nos sanctesieux Jusque le sang du piano Alors que nous parlons du Pentecôtiflis Pentecôtiflis Il est important pour l'église De comprendre que l'esprit de Dieu Est un esprit d'autre Même dans le service On ne peut accepter l'esprit Dans notre façon de faire Il a dit chanter De quand tu t'inspirer Lorsqu'on parle de l'inspiration On parle de la prophétie Lorsque tu chantes en langue Tu dis des mystères A l'esprit Par l'esprit Tu dis des mystères Dans la langue des hommes Sous-titrage Société Radio-Canada Par l'esprit Par l'esprit Par l'esprit Par l'esprit Par l'esprit Le dit chanter Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Et que tout projet que tu as abandonné, tu as resté. Et que l'espoir te laisse. En fait, tu sais. Reste. Sainte. J'aime que tu sais. C'est comme ça que descendu sur toi le tenu. Tu ne la seras plus. Voici l'enchant de Dieu. Et c'est là que Dieu ne m'a jamais menti. Et à quelque chose, à l'instant, l'esprit agit et libère. Alors, je sens que l'enchant de Dieu, l'esprit de Dieu est ici. Que chacun... Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus malades que ce soit? Des gens qui sont venus malades. Vous êtes là dans votre place. Vous êtes juste la main. Que l'esprit voit votre main et que pendant le service, quand l'esprit de Dieu viendra sur toi à l'instant-là. Laisse l'esprit travailler. Et ne te dis pas, le révérend en train de prêcher, non, c'est la délivrance. Et si l'esprit vient sur toi, eh bien, laisse l'esprit soit vraiment le bienvenu. Et cette maladie partira. Nous allons travailler pour cela ce soir. Alléluia. Dites avec moi, le pentecotisme pentecotisant. Alors, c'est notre thématique. Je vous assure, porte-toi. L'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On n'a pas besoin de forcer. Et détendez-vous. Ne luttez pas, mais laissez l'esprit vous amener là où il vaut vous amener. Dis avec moi le pentecotisme pentecotisant. Avez-vous été béni depuis que nous avons commencé ? Gloire à Dieu. Et vous le serez encore davantage. Alléluia. Lorsque nous avons reçu cette thématique, c'est du fait d'un constat. Le constat, c'est que nous sommes dans un contexte, bien sûr, qui ne favorise plus un certain nombre de vérités publics dues à toutes les conclusions que nous enregistrons ça et là. Nous en parlerons allant à l'heure dimanche et lundi. Il y a un vrai problème dans notre nation et en Afrique et partout. Parce qu'il y a donc beaucoup de confusion. Les gens ne connaissent plus leur identité cultuelle. Ils rendent un culte, mais multi-identité. Parfois, aujourd'hui, ils sont évangéliques. Demain, ils sont ceci. Après, parce qu'on ne comprend pas toutes ces choses. Et c'est pourquoi, vous voyez, il y a tellement de confusion. On nous amène à gauche. On nous ramène ici. Et bon, on ne comprend plus rien. Et on peut, mais dans la dislocation, le respect des uns des autres fait en sorte que nous nous abtenions quand même. On voit qu'il y a des problèmes. Alléluia. Vous savez, dans le modèle, vous pouvez avoir le modèle, comme je disais, le modèle qui vous parle du catholicisme. Le catholicisme, nous avons dit ces trois choses. Premièrement, c'est l'autorité papale. Ça veut dire que le pape reste l'autorité et l'autorité des évêques. Deuxièmement, cette autorité, ce sont eux qui, en fait, s'arrangent le droit de détenir la Bible. Parce qu'on estime que pour prendre la Bible, l'oublier et l'expliquer, il faut avoir été à l'école. Et c'est quelque chose qui gêne parce que les écriteurs, d'une certaine façon aussi, il ne faut pas oublier que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne les écriteurs. Et donc, pour la plupart des temps, les chrétiens ne sont pas forcément encouragés à lire la Bible, à avoir une relation. Maintenant, ça change avec l'incluence des églises de revêtres. Et sinon, celui qui avait l'autorité d'expliquer les écriteurs, c'était le prêtre. Et les autres devaient écouter et se taire. Alors, ça commençait à gêner. La troisième chose avec le catholicisme, c'est aussi leur vestimentaire, l'appareil extérieur. Donc, vous comprenez que le catholicisme, pour la plupart des temps, on exerce le ministère avec un certain accoutrement. Mais ça fait un rebond et tout de suite. Alors ça, c'est le catholicisme avec, bien sûr, l'acceptation de certaines réalités liées à leur doctrine. Et on y ajoute, quand il s'agit du catholicisme romain, on y ajoute la place de la Vierge Marie, la place des saints et des hommes. Donc, ça, c'est le catholicisme. Et vous avez, donc, des pères reformateurs, en l'occurrence, Luther et les autres qui se sont levés pour dire, eh bien, bon, les protestants. C'est-à-dire, nous ne sommes plus d'accord avec cette façon de faire. Ce qui doit gouverner, bien sûr, au destiné de l'Église et des chrétiens, d'abord la place de l'esprit. Et d'abord, pour que l'esprit soit là, il faut que les Écritures soient restaurées. Donc, ils vont utiliser cette expression, les Écritures seules, l'Écriture seules. Donc, l'autorité à l'Église, l'autorité première, ce sont les Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait des choses qui ne sont pas cadrées, qui ne sont pas liées aux Écritures, nous avons le droit de dire non. Parce que l'Écriture est la seule autorité. Et en plus, la foi seule, ce qui définit le croyant, c'est d'abord sa foi. Et donc, ils vont parler de l'Écriture seule et de la foi seule. On les appelle les protestants parce qu'ils ont protesté. Ce que je compte des protestants aujourd'hui, c'est que c'est l'esprit syndicaliste. L'esprit syndicaliste, c'est que bon, ils protestent. Or, le problème, c'est que vous avez protesté quelque chose, eh bien, il faut maintenant vivre un modèle qui soit totalement opposé à ce que vous avez protesté. Parce que même nous tous, nous sommes des protestants. Parce que vous comprenez un peu, protester ce qui n'était pas biblique pour remplacer par ce qui doit être biblique. Pas dire ça, ce n'est pas biblique. Ici, ce n'est pas biblique. Et entre temps, toi-même, tu n'es pas biblique. Donc, les premiers protestants ont protesté pour vivre l'authenticité des Écritures et de la foi. Et après, les protestants, il y a donc un autre mouvement, c'est le mouvement évangélisme, en fait l'évangélisme, le mouvement évangélisme. Donc, dans ce mouvement-là, l'accent a été placé sur le fait de la Nouvelle des Saints. Donc, la croix, il fallait absolument une prédication de la croix. On est chrétien quand on est né de nouveau. On est chrétien quand on a, on s'est répandu de ce péché et on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, donc, là, il y a un accent particulier. Et puis, dans le mouvement évangélisme, vous avez plusieurs familles, vous avez les baptistes, vous avez les petits, je ne rentre pas là-bas. Et donc, la Nouvelle Naissance va être quelque chose de non négétable. Et dans ce mouvement, nous avons aussi un autre mouvement qui était important du temps, du réveil des années 700. Et plus avec les Pères Wesley et d'autres. Eux, ils ont apporté ce qu'on appelle les méthodistes. Ils ont compris que même quand on faisait l'appel et quelqu'un s'approchait pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, quelquefois, ce n'était pas une conviction née par l'Esprit. Et là, ils ont donc, parce que les résultats étaient tels que les gens étaient à l'Église, mais ils vivaient dans la liberté, pour parler du libertinage chrétien. C'étaient des antinomiens. Ça veut dire qu'ils étaient des gens dont la foi et la vie chrétienne n'étaient pas forcément soumises à la loi de l'Église. Et aucune loi ne pouvait vraiment nous amener. Donc, ils n'avaient pas la vie. Ils vivaient. Vous savez, vous pouvez être un vrai antinomio. Je ne veux pas aussi que vous soyez des nomistes, selon la perspective mosaïque. Ça veut dire que les gens qui vivent la loi de l'Église, c'est pas ce que je vais dire. Mais les gens aussi qui se disent, la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, et maintenant vivons comme on veut. Et il y a plusieurs dans des Églises, qui dont la loi même de la foi ne s'impose pas. Et vous vivez une vie comme ça, ça démontre qu'il n'y a pas la réalité de la nouvelle naissance. Et donc, les Wesley, ce qu'on appelle le mouvement de la sanctification, des purétains qui vont venir pour dire, non, quand même la vie chrétienne, il doit avoir des manifestations de la, comment dirais-je, des fruits de l'esprit et ainsi de suite. On doit avoir la transformation. Un prédicateur doit vivre la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la crainte de Dieu. Il doit marcher convenablement à ce que les Écritures disent. C'est pour ça que vous voyez, vous savez, le pentecôtisme, nous allons voir ça, non seulement dans les charismes, mais dans la vie aussi. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez dans l'Église. Vous allez voir des jeunes filles, vous allez voir des jeunes hommes, vous allez voir des gens, ils vivent leur vie convenablement dans le paganisme, sans se soucier de qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne, et ils se disent, je suis chrétien. Alléluia. Vous savez, j'ai compris que l'Église a pris souvent Dieu pour rien. Comment vous allez expliquer que vous vivez dans le péché, vous vivez dans le libertinage, et vous vous attendez à ce que Dieu fasse quelque chose. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ont dit, il faut la sanctification. pour rappeler, c'est que les évangéliques, au-delà du Père, et eux, ils mettaient l'accent sur la nouvelle naissance, sur la prédication de la croix. Ils disaient qu'en réalité, notre vie ancienne doit mourir à la croix pour vivre dans la nouvelle vie avec Christ. Beaucoup parmi ceux qui sont ici, vous n'êtes pas passé par la croix. Vous n'êtes pas mort. Et vous vivez encore dans votre vie ancienne. C'est pourquoi le diable vous fatigue. Alléluia. Mais, à un moment donné, vous comprenez que chaque mouvement, lorsqu'il atteint son apogée, il y a donc des moments de déviation, ou ce qu'on appelle des extrémistes qui vont plus loin. Et dans leur élan de vouloir parler de la sanctification, eh bien, ils ont enlevé l'œuvre de l'esprit qui nous amène à la sanctification. Et ils sont devenus tellement des, comment est-ce qu'on appelle, des gens qui imposaient un nouveau jour. Parce que, que vous ne vouliez ou non, il y a sous l'œuvre de l'esprit. Et donc, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la loi, ce que Dieu doit travailler. Si l'esprit est descendu, l'esprit doit travailler en réalité. Et donc, à ce niveau-là, nous avons, avec l'évolution, Alors, il y a un autre mouvement qui dit, mais la vie chrétienne ne peut pas seulement se résumer à la croix. La croix n'est pas notre destination finale. Mais la croix est la naissance d'une chose qui doit aboutir à l'apogée de la foi. La croix, c'est que nous passons par la croix pour mourir. Mais c'est aussi là que nous naissons dans la nouvelle vie. Donc, ça veut dire que la vie chrétienne ne doit pas simplement se limiter à la croix, à la repentance des péchés. Vous allez faire ça toute une vie et ça ne changera pas et vous ne serez pas utile pour le royaume. Et donc, un mouvement, c'est l'oeuvre qu'on appelle le pentecotisme. Et là, on va mettre l'accent sur toute la vie chrétienne. Ça veut dire quoi? L'identité en tant qu'enfant de Dieu, nouvelle naissance, régénération. Nous vivons donc cette régénération du royaume. Mais il y a aussi une pactation dans le ministère. Ça veut dire, nous avons été appelés pour servir Dieu. Les personnes ne peuvent servir Dieu, vous comprenez? S'il n'a pas été donné, comment dirais-je, la puissance pour servir Dieu. C'est vrai que tu dis à toi, tu ne peux pas servir Dieu sans la puissance de Dieu. Alléluia! Regarde, une autre personne dit, tu ne peux pas servir Dieu sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé du pentecotisme, pentecotisant. Je fais ici l'économie de tout ce que nous avons fait, vu, pour permettre à ceux qui ont pris le train, qui prennent le train aujourd'hui, comprennent un peu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien, sûrement très bien. Ça veut dire quoi? Alors, il y a un mouvement qui va naître. Nous sommes dans les années 1900. Donc, les années 1900. Donc, il y a des mouvements, comment dirais-je, de réveil. Un réveil qui va mettre l'accent sur la réception du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons probablement voir aujourd'hui. Et là, nous, nous voyons une figure historique qu'on appelle William Joseph Seymour, qui est un noir américain. Maintenant, je ne veux pas décrire sa biographie ici parce que c'est très important de l'étudier. Moi, j'ai eu la grâce de le faire à la faculté. Et voilà. Donc, on connaît un peu tous les révalistes. Mais lui, c'est, on va dire, c'est le père principal du mouvement pentecotiste. Ils, ou encore à cette époque, ils vont se rendre compte que l'Église ne vit pas. Il n'y a pas la vie. Le christianisme est fade. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis, ils vont découvrir dans la Bible que le christianisme qu'ils pratiquaient là n'avait rien à voir avec celui de l'Église primitive. Et donc, par concours des circonstances que je n'ai pas envie de raconter ici, et bien, finalement, il y a eu donc descente du Saint-Esprit. Et puis, il y a une personne saisie par l'Esprit et dont la manifestation était le parler en langue. Le mouvement va prendre de l'ampleur. Et donc, la Bible va être secouée. Les Églises vont être remplies. Des gens ont été vraiment en vie. Il se produisait vraiment des choses. Et les gens sentaient un épanouissement dans l'Église. Vous savez, lorsque vous avez une vie chrétienne non pentecôtiste, vous serez dans la routine. Vous n'aurez même pas l'envie, ni de prier, ni de faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelqu'un, quelque chose manque. Et donc, ce mouvement va se répandre. Dimanche et lundi, nous allons voir ça parce que c'est important. Et ce mouvement va se répandre. Et maintenant, arrivent des néo-théologiens et qui, maintenant, font le constat. C'est-à-dire le révérend Xavier Richard Gumba qui estime que ce pentecotisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les temps de ces mots du réveil passé. Parce qu'il y a quelque chose dont il faut absolument souligner. Et le travail, nous le faisons pour permettre à ce que l'Église comprenne chaque fois qu'elle a été distante. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pourquoi nous avons parlé du pentecotisme pentecotisant. Parce que vous pouvez vous dire, je suis pentecotiste. Personne ne va le nier. Mais quand vous êtes un pentecotiste qui ne pentecotise pas, vous ne pouvez pas me convaincre. Parce que le pentecotisme primitif, donc de l'Église primitif, il y avait ce qu'on appelle les signes extérieurs. Maintenant, le pentecotisme est né d'abord en mettant l'accent sur la descente du Saint-Esprit, mais qui était vérifiée par le signe extérieur. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, j'ai reçu le Saint-Esprit descendu dans ma vie. La première chose qu'il va dire, si le Saint-Esprit est descendu dans ta vie, si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux parler en langue. Nous avons été nés là-dedans, on a grandi là-dedans, que le parler en langue était le signe extérieur, le signe évident. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit par la langue. Vous m'avez compris ce soir ? Alléluia ! Maintenant, le temps est passé, nous sommes allés en formation, on est revenus, maintenant on se rend compte qu'on ne peut pas résumer le pentecotisme, même du temps moderne, aujourd'hui, juste par un seul signe extérieur. Ça veut dire le parler en langue. La question que je me pose, celui qui ne parle pas en langue, a-t-il été pentecotisé, oui ou non ? C'est ça la problématique. Est-ce que le pentecotisme doit aujourd'hui être le pentecotisme traditionnel dont le signe extérieur est le parler en langue ? On ne peut pas répondre à cette question si nous n'examinons pas ensemble les Écritures. Le modèle par excellence, un, c'est Jésus, deux, ce sont les apôtres, trois, ce sont les disciples qui ont reçu par les apôtres la responsabilité de poursuivre. Donc, à partir d'eux, nous pouvons poser non seulement la problématique du pentecotisme résumé par un seul signe extérieur, c'est-à-dire le parler en langue, mais que nous pouvons voir si c'est cela le pentecotisme, tel que la Bible veut que nous puissions comprendre. La deuxième chose, nous avons dit, écoutez-moi très bien, Alléluia ! Et ça, c'est ce qui introduit notre réunion de ce soir, qui pose ici, en fait, une deuxième problématique. C'est la problématique du constat de l'Église actuelle. Quelqu'un comprend avec moi ? Ne vous inquiétez pas. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Bethany, vous devrez aimer être enchaînés. Ce que vous allez voir tout à l'heure est juste la preuve que le Saint-Esprit veut nous amener quelque part. Alléluia ! 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et nous lisons le verset 19. Le verset 19. Alléluia ! Voici ce que la Bible déclare. Disons ensemble, n'éteignez pas, c'est le problème de l'Église. Oh, 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 oh ! Suivez-moi un instant. La Bible dit quoi ? Non, je ne vous ai pas bien entendu. Il est important de savoir que c'est un impératif. Quand la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit, c'est que l'Esprit était là. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ça veut dire qu'on peut éteindre l'Esprit dans l'Église. On peut éteindre l'Esprit dans ta vie. On peut éteindre l'Esprit au moment où il commence. Est-ce que vous comprenez un peu ? Vous savez, parfois, vous savez, bon, bon, qu'est-ce qu'on va dire ? Normalement, si vous voulez, comment dirais-je, un réveil, vous devrez insister. Ce n'est pas des réunions, on vient là, et puis on commence à regarder la montre. Non, non, non. Je vous parlerai de cela lundi. Vous pouvez comprendre comment les réveils sont nés. Par le fait d'insister. Alléluia ! Il faut insister. Mais comme vous ne trouvez pas l'importance de toutes ces choses-là, votre échec est d'abord dû au fait que vous n'avez pas compris pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Parce que même quand on vous enseigne, je ne suis pas sûr que vous compreniez le sens et l'importance même de l'envoi de l'Esprit. Aucune église, aucun christianisme n'aura d'impact là où l'Esprit n'y est pas. Est-ce que vous me suivez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées pour éteindre l'Esprit. Lorsque le réveil des années 80 a commencé, il a commencé avec une telle puissance ! Les églises naissaient sans qu'on envoie les missionnaires. Pourquoi ? Parce que l'Esprit était allé. Pourquoi cette avance s'est arrêtée ? On a éteint l'Esprit. Vous savez, quand vous importez dans l'Eglise des méthodes, des systèmes, des enseignements qui ne favorisent pas l'action de l'Esprit, eh bien l'Esprit sera bel et bien éteint. Est-ce que vous comprenez un peu ? Je vous assure, l'Esprit c'est le patron de l'Eglise. C'est même l'Esprit qui conduit. Mais vous ne pouvez pas diriger l'Eglise avec un management humain et mondain. Même si c'est bien, c'est bien pour ceux du monde. Mais l'Eglise a son management. L'Eglise a son leadership. L'Eglise, c'est le Saint-Esprit. Alléluia ! Parce que les choses des années 80 étaient bouleversantes. Tous les domaines de la vie du pays étaient touchés par la puissance de l'Esprit. Alléluia ! Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas poursuivi ? Eh bien, nous allons voir ça. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit. Il y a des choses qui commencent. Il y a des gens qui commencent la prophétie, quelquefois peut-être en bougeant la tête, ne pensez pas que tout ce qui bouge dans l'Eglise c'est des démons. Et même si c'est des démons, pourquoi Dieu chasse d'abord les démons ? Parce qu'il ne faut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles doutes. Est-ce que vous comprenez un peu ? Il y a des gens, ta prophétie, le domaine prophétique a commencé dans les songes, mais aussi c'est le domaine de l'Esprit. Mais tu ne vois plus des songes. Tu ne songes plus. Tu ne prophétises plus. Quand tu pries, il y a des choses que tu ne ressens plus. L'Esprit est éteint. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Alors, je veux que tu dises avec force à cinq personnes, n'étends pas l'Esprit. Je n'ai pas dit que tu restes assis. Lève-toi et va dire. Alléluia ! Alléluia ! veut t'amener dans tous les domaines à expérimenter le succès. Ça peut commencer sur un aspect de ta vie, mais ça ne restera pas là. Quand il commence, laisse le faire. Souvent, je vois des gens, quand l'esprit commence à venir, ils luttent, ils luttent. Mais tu penses que l'esprit de Dieu vient pour te faire du mal. Mais en fait, si tu luttes, tu luttes, il va traverser. Jusqu'à ce que tu comprennes que ta situation-là ne changera jamais, même si on t'impose les mains. Il y a un travail que l'esprit fait. Alléluia. Donc, les deux choses que nous allons voir ce soir, un, d'abord, c'est cette problématique. Nous voulions voir, est-ce que c'est simplement un sensime extérieur pour dire que vous êtes tant que tôtiste ? Ça, c'est d'un. Deuxièmement, est-ce que le problème de l'Église aujourd'hui n'est pas le fait que l'esprit est éteint, il y a des gens qui marchent, l'esprit est éteint. Je pensais, l'esprit est éteint ne veut pas dire que l'esprit est attouté. L'esprit est éteint veut simplement dire que l'esprit n'agit plus. Est-ce que vous comprenez un peu ? Vous allez voir ça ce soir. Alors, notre premier chantier, en fait, du moins, c'est que nous allons voir aujourd'hui, c'est la problématique de l'esprit éteint dans l'Église. Dans l'Église de mon pays, et dans l'Église en général, et sur beaucoup de serviteurs de Dieu, et beaucoup de chrétiens, vous marchez avec un esprit éteint. Alléluia ! Quand je marche, pour la plupart des temps, on observe, vous savez, je vais aussi, quand je vais parler de la régie, l'erreur, nous allons parler de ça plus tard, vous montrez aussi qu'il y a beaucoup de manipulateurs, aujourd'hui, il faut faire très attention. Mais vous devrez faire attention si et seulement si vous êtes bien enseigné. Alléluia ! Vous savez, l'esprit peut amener à faire des concrètes sur le plan financier. L'esprit peut amener à réussir sur des domaines. Lorsque tu laisses l'esprit travailler, tu seras devenu un homme qui n'a plus de limite. Laisse le Saint-Esprit travailler. Dis à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit travailler. Et ne l'étend pas. Le problème que nous voulons régler d'un pentecôtisme, vous savez, aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, bon, il parle la langue, il parle la langue, mais quand tu regardes les autres domaines de la vie, il y a quand même lieu de se poser la question qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Le parler la langue est très, très important. Est-ce que vous comprenez un peu ? Très, très important. Mais le parler la langue peut être un acquis. Il y a des gens qui le font de façon mécanique. Mais quand vous êtes dans un parler en langue, souvent avec ma voisine, je l'entends changer de régime. Elle prie, 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 tous nos régimes changent. On sent que là, ce n'est plus la personne qui l'expliquait après le relais. Ce parler en langue conduit par l'Esprit de Dieu aboutit toujours à une commune avec l'Esprit de Dieu. Et vous sentez votre esprit être enflammé. Toute prière qui ne vous enflamme pas, vous l'avez faite en dehors de la présence de Dieu. Quand l'Esprit est éteint, même les prières deviennent charmelles. Est-ce que quelqu'un peut en dire à même que pas ? N'éteignez pas l'Esprit. Moi, j'ai vu, moi, j'ai vu, c'était mon habitude, le veillier de médicataire. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'encher, tu lis la Bible, mais ton esprit est ouvert. Pourquoi ? Parce que l'Esprit est à l'œuvre. Mais quand il est atteint et éteint, tu ouvres la Bible, tu ne comprends rien. Tu sens, tu gratte dessus, tu es dans, tu as dit que c'est vraiment un nuant pour toi. Pourquoi ? Parce que ces choses se font par l'Esprit. Et bon, attendez, vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Alors donc, pour régler le problème de l'Esprit qui s'est éteint dans l'Église, Alléluia. Il faut donc ici s'engager dans la pentecôtisation. Il faut pentecôtiser l'Église. C'est quoi la pentecôtisation de l'Église ? La pentecôtisation de l'Église, c'est l'action qui conduit à transmettre l'Esprit, à redonner l'Esprit sa place, mais aussi à mener l'Esprit à se mouvoir dans l'Église locale. Je reprends. La pentecôtisation, c'est l'action de l'Esprit dans l'Église. Mais quand on dit pentecôtiser l'Église, c'est entraîner tous les chrétiens à devenir des pentecôtistes, pentecôtisants. Est-ce que vous me souvenez d'un instant ? Ça veut dire que tout le corps, tout le corps locale, toute l'Église, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se cherchent. Tout le monde, en fait, devient un pentecôtiste, mais dans la perspective biblique, ça dit tout qu'il y ait des pentecôtistes. Donc, il faut que vous compreniez que quand l'Esprit est éteint, on peut réveiller l'Esprit dans l'Église. On peut réveiller l'Esprit dans la vie de quelqu'un. D'ailleurs, je profite que ce que tu ne faisais plus, tu vas le faire. Je ramène au nom de Jésus les expériences anciennes. Tu es une femme de prière, mais alors que tu retrouves le puits de la prière, je n'entends pas vos amènes ce soir. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent la langue, qu'il y ait des gens qui ont des révélations, qu'il y ait des gens qui prophétisent. Ça ne doit pas être rare dans l'Église. C'est possible. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Comment donc le pentecôtiste? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Alors, prenons le premier texte. Lorsque le livre remarque que les gens tombent dans le... Vous tombez dans le péché parce qu'il n'y a pas de feu. Les gens tombent dans le péché, les gens néglisent. La prière, les gens néglisent. La lecture de la parole de Dieu, c'est un manque de feu. Alléluia! Quand vous commencez à négliger toutes ces choses-là, eh bien, quand on sent que l'Église, maintenant, c'est là, on vient, on se re... Les gens ne prêtent plus l'Évangile. Et même quand ils vont prêcher l'Évangile, ils ont du mal à gagner des âmes. Il faut l'Évangélisation par le feu. Alléluia! Le témoignage de l'Église, ce n'est plus ça. Le témoignage des croyants, ce n'est plus ça. C'est le manque... Vous savez, lorsque vous vous renseignez en rapport avec le réveil des années 80, c'était rare des évangélisations, comment dirais-je, en poule. Tout chrétien était devenu un évangéliste. Il ne brûlait. Il y avait des chrétiens même. Il vient d'accepter Jésus. Aujourd'hui, demain, il a sécoué le quartier. Oh, Seigneur, que ces temps reviennent dans l'Église. Que l'ange qui nous a visités dans les années 80 revienne encore dans cette nation-là. Des jeunes filles qui sortaient du péché et qui refusaient le péché préférant vivre même à la précarité mais ils avaient le dégoût du péché. Ça, c'est des pentecôtistes qui pentecôtisent. Aujourd'hui, on force les gens à craindre Dieu. On force les gens à devenir chrétiens. Mais à cette époque, on ne forçait pas. Un chrétien était en contact avec une personne. Dans les minutes qui vont suivre, la personne reçoit le don de l'esprit et sa vie change. Bethany a sécoué cette nation. Même ce qui était, comment dirais-je, au plus haut de l'appareil étatique entendait parler de Bethany. Mes amis, ces temps sont encore possibles. Alléluia. C'est cela. Pourquoi Dieu nous parle de ça? Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous avez juste vos larmes en yeux. Quand vous regardez tout ce qui se passe, ça est là. Pourquoi? Parce que le christianisme est en train de perdre sa saveur. La saveur du christianisme, c'est le don de l'esprit. Alléluia. Comment donc pentecôtiser une église? Et je vais dire à mes pasteurs, quand vous commencez une église, le problème de l'église aujourd'hui, c'est juste le problème des gens qui ont reçu plusieurs esprits. Il revient du christianisme céleste avec un esprit. On n'a pas enlevé cet esprit-là. On veut ajouter du nouveau vin dans les vieilles outres. Mais le cocktail est mortel. Vous comprenez? Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous n'avons pas mis énormément des écoutures. Alléluia. Mais, vous allez voir, on ne peut pas, ces gens-là auront du mal. Alléluia. Il faut donc procéder à la pentecôtisation de l'église. Il faut que chaque chrétien pentecôtise. Chacun de l'eau doit être un feu. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit qu'il y a eu des langues qui se posaient comme des flammes, donc des flammettes sur chacun. En d'autres termes, chacun qui était dans la chambre haute était un feu. Dis à quelqu'un, chacun était un feu. Donc, dis-le bien! Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les chrétiens. Nous avons des problèmes avec l'église d'aujourd'hui. Chacun n'étant plus un feu, vous devenez même de l'eau pour les tiendres d'eux. Alléluia! Alors, prenons, on va aller maintenant vite, comment pentecôtiser et pourquoi? Nous allons expliquer ça. Prenons donc, d'abord, acte des apôtres, chapitre, chapitre 2, verset 38. Ensuite, nous allons prendre acte des apôtres, chapitre 10, verset 44 à 46. La première chose, pentecôtiser une église, c'est simplement ramener au centre de chaque activité, au centre de la vie de chaque croyant, la valeur du don de l'Esprit. Alléluia! Il ne faut pas aussi se mentir, il y en a qui ne prophétisent pas par l'Esprit de Dieu. Beaucoup, on va voir ça dans la suite. Il y en a qui sont ici, leur vie ne commence pas avec le don de l'Esprit. Et donc, pour pentecôtiser, nous allons, nous devrons ramener au centre de l'église et de chaque croyant la valeur du don de l'Esprit. Donc, je disais, acte des apôtres, chapitre, la Bible dit, Pierre leur dit, « Répentez-vous! » La première chose commence par l'Évangile. La répentance, dites avec moi, la répentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, et, dites avec moi, et, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pentecôtiser, c'est amener chaque chrétien qui n'a pas reçu ce don-là dans son processus de conversion de remettre au centre de sa vie le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible parle, il dit, « Vous recevrez, et vous recevrez, c'est une évidence. » C'est-à-dire que ce n'est pas que « Oh, voilà, Dieu a monté. » Non. « Vous recevrez, c'est une évidence, le don du Saint-Esprit. » Regardez le verset qui suit. Le verset qui suit, je crois, le verset 39. Le verset 39. « Car la promesse est pour vous. » Dieu a fait la promesse pour vos enfants, dit avec moi, pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ça veut dire que la règle ne change pas, y compris les apôtres, les enfants des apôtres, les orlégites et leurs enfants, y compris nous et ceux qui viendront plus tard. Tout commence avec le don de l'Esprit. « Avec moi, tout commence avec le don de l'Esprit. » C'est pourquoi la suite me dit ici, regardez la suite. La suite dit « Et par plusieurs paroles il les conjurait et les exhortait disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Alléluia. Donc, il nous faut admettre que l'Église ne peut être bonne, forte, solide. Et là où on a mis d'abord l'accent, sur la réception du don de l'Esprit. C'est donc là, vous allez voir. Regardons, prenons maintenant l'accent des apôtres. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont là depuis et se disent « Mais j'ai déjà reçu. » « Moi, j'avais déjà. » Bon, c'est ce qu'on va voir. En réalité, tous, autant que nous sommes, si nous avons reçu, c'est bien. mais ça doit commenter par là. Regardons le verset « Élie, acte des apôtres chapitre 10, verset 41. » « Comme Pierre prononçait encore ces mots, il prononçait quoi ? Ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tout ce qui écoutait la parole de Dieu. Comment on reçoit le don de l'Esprit mais par l'écoute sérieuse de la parole de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, c'est là que l'Esprit descendre sur vous. Mais il y a des gens, comment dirais-je, l'ennemi les amène à la distraction, ils pensent à plusieurs choses alors que la prédication ou l'enseignement de la parole de Dieu était un moment de transfert. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient en train d'écouter la parole de Dieu, la Bible dit quoi ? Le Saint-Esprit descendait sur eux, sur tous, tous, dites avec moi tous, tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Alors maintenant le verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre pour étonner de ce que le don du Saint-Esprit. Dites avec moi le don. Nous sommes toujours dans ce mot-là. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est un don de Dieu pour nous. Est-ce que vous me souvenez un instant ? Donc c'est le don de Dieu. Il y a quelqu'un le don qu'on a reçu là. Ce don là c'est le Saint-Esprit. C'est une personne divine. Mais c'est le don de Dieu. Alléluia. Donc ils disent qu'ils ont reçu le don de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et regardons la suite et enfin car ils attendaient comment ils ont su qu'ils ont reçu le don de Dieu ? Parce qu'on les attendait parler en langue et glorifier Dieu. En d'autres termes, ils ont parlé en langue. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils viennent de recevoir le don de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous comprenez un peu ? Alors, première question, qui a déjà reçu le don du Saint-Esprit ? Alléluia ! Alléluia ! Si vous n'avez pas reçu le don du Saint-Esprit, c'est que vous n'êtes pas chrétien, vous êtes accompagné. Vous savez, il faut être, la Bible est claire, que ce soir, je voudrais être le plus clair possible. Alors, qui a déjà reçu le don du Saint-Esprit ? Je vois, comme on est à l'école, tu lèves un peu, les gens hésitent. Mais ce n'est pas grave, je suis juste en train de vous servir et de vous comprendre. Maintenant, quand nous avons le don du Saint-Esprit, mais ce n'est pas fini, dit à quelqu'un ce n'est pas fini. Alléluia ! Ce n'est pas, parce que le don du Saint-Esprit, on le comprend maintenant. Le don du Saint-Esprit a un rôle. Le premier rôle du don du Saint-Esprit. Si vous avez reçu le don de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit pour parler comme des pentecôtistes, il y a, oui, c'est vrai qu'il y a le parlé en langue, nous allons voir ça, mais il y a encore beaucoup de choses que nous devrons comprendre. Alors, ouvrons ensemble 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. On va aller vite au. Alléluia ! Dis avec moi le don de l'Esprit. Vous savez, parfois, quand vous traînez là pour aller à l'église, vous êtes lourd, parce que votre vie chrétienne n'est pas une vie de prise en charge. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous prend en charge. Quand c'est l'Esprit de Dieu, vous serez ici avant même tout le monde. vous ne pressez pas parce que vous êtes éteints. Alléluia ! Vous êtes éteints. Il y a des gens où vous n'êtes pas chrétien. Pas du tout. Mais personne ne peut vous enlever. Vous pouvez dire à tout le monde, je suis chrétien. Mais voici. Alléluia ! Je dis quoi ? 1 Corinthiens, chapitre 12. Regardons maintenant la Bible. « Car comme le corps est un, le corps est un, et a plusieurs membres, le corps est, et a plusieurs, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul. » Vous pensez à lire ce texte-là et je vais l'enseigner ? Je ne comprenais pas forcément, mais je comprends aujourd'hui. En fait, c'est le texte par excellence qui parle de la pentecôtisation. Alléluia ! Ça veut dire que nous sommes ici, nous formons le corps de Christ. Quand vous pensez au corps de Christ, ne pensez pas au corps humain. Pensez au corps de Christ dans son mystère du rassemblement des croyants. Est-ce que vous comprenez un peu ? Il dit qu'en fait, de même que vous regardez le corps de ce frère-là, il y a plusieurs membres, vrais ou faux, mais que chaque membre est détaché de la structure principale. Non, chaque membre est attaché au corps. Ça veut dire que c'est quand les membres sont attachés les uns les autres que ça forme un corps. Est-ce que jusque-là, ça va ? Ça veut dire que Paul, c'est ce qu'il est en train de dire, il dit, « Car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un, ne forment qu'un, ne forment qu'un, donc nous sommes les membres, nous, 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 ça veut dire toi, moi et tout le monde, nous sommes les membres du corps de Christ. Et donc, si on prend l'exemple sur ça, c'est une métaphore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devrez savoir si l'Église va bien quand vous regardez à la lumière de la métaphore du corps. Alléluia ! Ok. Est-ce que vous voyez ces membres ? Est-ce que tu vois ma main ? Alléluia ! Ils voient. Alléluia ! Ouvrez un peu la bouche. Il ouvre un peu. Parce qu'il ouvre trop, on ne sait jamais. Alléluia ! Lève un peu la main. Soulève le pied. Est-ce que vous me souvenez un instant ? Est-ce que ce corps-là est normal ? Il est en bonne santé. Pourquoi ? Parce que les membres sont fonctionnaires. Est-ce que vous comprenez un peu ? Maintenant, si en revanche, il a des membres, certains ne fonctionnent pas. La Bible dit que quand un membre est malade, tout le corps est malade. C'est quoi l'objectif du Seigneur ? C'est que tous les membres du corps fonctionnent. Je ne m'avais pas saisi. Je ne m'avais pas saisi. C'est que tous les membres du corps fonctionnent. Peu importe ta fonction. Mais tant que quelqu'un est à sa place, Alléluia ! Il joue un rôle important. Il sera récompensé en fonction de la place qu'on lui a donnée. Ne dis jamais que je suis utile à rien. Si tu es membre du corps de Christ, c'est que tu as un rôle à jouer dans le corps. Des gens qui continuent à s'asseoir, vous n'êtes pas utiles et vous ne glorifiez pas celui qui vous a donné et la fonction et celui qui vous a créé. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est pourquoi la pentecotisation, c'est que chaque membre du corps soit fonctionnaire. S'il y a des prédicateurs, c'est qu'il y a aussi d'autres qui doivent faire quelque chose d'autre en fonction du rôle qu'ils doivent jouer. Que des gens fassent de la libéralité. D'autres doivent diriger les cultes. Il y a d'autres qui doivent faire... Tout le monde doit être fonctionnel si on est membre du corps de Christ. C'est une honte, n'est-ce pas, quand vous êtes un humain et que vous avez par exemple, comment dirais-je, vous êtes aveugle. Vous avez honte, non ? Pourquoi ? Parce qu'il y a certains organes de votre corps qui ne fonctionnent pas. Vous savez, et c'est pour ça que vous allez voir. Voilà. Donc il y a l'anomalie. Vous allez voir qu'il y a des prédicats qui ont un handicap. Par exemple, là, il y a un pied qui ne fonctionne pas. Mais quand vous regardez, l'autre pied qui fonctionne, c'est disproportionné. Ça veut dire que l'autre pied fonctionne donc il est maintenant. Pourquoi ? Parce que tous les efforts sont donnés sur ce pied-là. « Arrêtez de vous appuyer sur la spiritualité uniquement de pasteur. Chacun doit faire ton travail. » Regarde, dis à trois personnes, « Tu dois quitter le chômage. » Donc, vous allez répondre, le bras ne peut pas dire « Pourquoi Dieu m'a créé bras ? » Alléluia ! Vous savez, parfois, c'est là que vous voyez des choses qui ne sont pas correctes. Alléluia ! Vous voyez, si maintenant le bras dit « Pourquoi moi aussi je ne suis pas chaussé ? » « Pourquoi je ne mets pas les chaussures comme le pied ? » Alléluia ! C'est que le bras ne comprend pas que ce qui est intéressant pour lui, la main doit comprendre qu'on doit l'habiller des deux autres ornements. Donc, il y a la bague, il y a la montre, et ça, ça fait la beauté. Vous comprenez un peu. Maintenant, il y a des gens comme le diable, les gens qui mettent la bague sur les orteils, qui n'ont rien compris. Mais, c'est ça, c'est fait. Et puis, vous allez voir maintenant le pied qui dit « Pourquoi moi aussi, on ne me met pas les lunettes ? » C'est pour ça que les gens veulent devenir beaucoup... Regardez aujourd'hui, au kilomètre carré, vous trouvez des prophètes. Tout le monde devient prophète, j'en parlerai. Et cette façon de faire est en train de gâter l'Église. Les évangélistes ont disparu, les docteurs ne sont plus là, tout le monde veut devenir prophète. Parce que les pieds, on met les chaussures, les bras aussi disent « Moi aussi, je veux les chaussures. » Les yeux aussi disent « Moi aussi, je veux les chaussures. » Ça n'a pas de sens. Alléluia ! Et vous qui êtes assis, vous ne recherchez pas le plan de Dieu dans votre vie, vous n'êtes pas en train d'honorer le Père Céleste qui vous a donné un rôle. Il n'y a pas des gens qui se disent membres du corps de Christ qui n'ont pas été appelés par le Créateur. Si nous sommes membres du corps de Christ, c'est que chacun doit retrouver sa fonction dans le corps. Mais vous allez retrouver ça comment ? Par l'Esprit. Regardez le verset 13. La Bible dit quoi ? Le verset 13. « Nous avons tous, en effet, été baptisés. » Ça veut dire quoi ? « Nous avons été pentecôtisés dans un seul esprit. » Pourquoi ? Je ne vous entends pas. 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 Le fait n'est pas de former un seul corps. On peut former un seul corps, mais il y a des infurités dans le corps. Est-ce qu'on comprend un peu ? On doit former un corps solide. Un corps où chaque membre joue son rôle. C'est pourquoi personne ne doit dire « Sois l'Esprit Saint à ma place. » Ça n'a pas de sens. Donc, la première chose, la première forme de la pentecôtisation c'est rendre chacun de nous conscient. Un, du rôle qui doit jouer dans le corps. Deux, c'est que l'Esprit, chacun doit le recevoir. Tout l'Église forte est une Église où tout le monde est en puissance. Où tout le monde est rempli du Saint-Esprit. C'est ça une Église forte. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que c'est le bâton dans le Saint-Esprit. Encore, vous voulez, c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps. Là, pourquoi est-ce que Paul prend la métaphose ? Je ne rentre pas dans l'histoire où il y en a qui disent « Est-ce que, comment dirais-je, on est baptisé dans le Saint-Esprit pour former un corps ? » Donc, ceux qui ne sont pas battus dans le Saint-Esprit ne forment pas le corps. Non. Nous sommes en train de dire un corps dynamique de Christ. C'est d'abord sur le plan du service. Tandis que chaque enfant de Dieu doit servir Dieu. Vous ne m'avez pas entendu. Je dis, chaque enfant de Dieu doit servir Dieu. Il ne faut pas venir dire « Mais comme je veux être visible, je veux être chante. » Non, 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 non. Ce n'est pas là où Dieu t'appelle. C'est pour ça que si l'œil disait « Non, moi, ma place n'est pas là, mes amis. Tout le corps devrait être dans les ténèbres. » Donc, chaque membre du corps est utile. Je veux que tu répètes à trois personnes, chaque membre du corps est utile. Alléluia ! Pentecôtiser n'est pas, comme on dit, un choix. Mais c'est un ordre. Alléluia ! Donc, ça veut dire quoi ? Regardons Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Chacun de nous doit changer à l'égard de toutes ces vérités-là. Éphésiens, 5, verset 18. L'Église est Église lorsque l'Esprit gouverne les choses. Éphésiens, 5, verset 18, j'ai dit quoi ? La Bible dit « Ne vous élivrez pas de vin. » Dites avec moi « C'est la débauche. » « C'est de la débauche. » Je m'arrête d'abord là. Quand la Bible dit « Ne vous élivrez pas du vin. » On est en train de vous dire « L'ivresse de l'Esprit est comme quand quelqu'un a dit. » Ça veut dire que pourquoi est-ce que l'Église n'est pas faite ? Parce qu'on ne nous rappelle pas le fait de tant qu'étudier. Les gens viennent à l'Église et ils ne repartent. Il n'y a pas d'impactation. Je vais vous montrer. Je disais en 20. Qu'est-ce qui fait la force des Églises dites américaines ou encore anglophones ? C'est leur sens de la recherche de l'Esprit. Vous allez voir par exemple comment est-ce qu'on appelle des Nuitines en train de rendre le ministère. Quand vous suivez bien il y a même des prêtres catholiques qui viennent assister. Ils viennent là pour quoi ? Pour recevoir l'impactation. Je vais vous expliquer ça. Et c'est ça la pentecôtisation. Ce que les disciples faisaient c'est qu'ils insistaient sur la plénitude de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce qu'il n'y a que ça qui peut rendre ta vie chrétienne et nos services différents. Il dit soyez au contraire comment ? Remplis de l'Esprit. On parle aux gens qui ont reçu le don de l'Esprit. Mais à quel moment est-ce que pour les pentecôtistes traditionnels avons dit on savait qu'ils avaient reçu le don de l'Esprit quand il y avait la manifestation du parlant langue. Est-ce que la réception du don de l'Esprit veut dire aussi la plénitude de l'Esprit ? Le don de l'Esprit que vous avez reçu vous ne le perdrez plus jamais. Vous avez été baptisé une seule fois pour toute dans la vie. Mais la plénitude de l'Esprit donc l'Esprit de Pentecôte la vie de Pentecôte vous pouvez perdre ça à tout moment. La plénitude de l'Esprit c'est la conquête de tous les jours. Vous devrez être tous les jours ivre de Or ça fait des années que tu n'as jamais été ivre tu n'as plus jamais été ivre de l'Esprit et si tu veux impacter tu n'es même pas l'ivresse de l'Esprit tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que être ivre de l'Esprit et tu veux impacter mes amis vous ne serez pas ici à l'Esprit si vous venez tous asseoir là et vous écoutez le message et vous partez vous ne serez pas ici il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec l'Esprit mais il veut une église pentecocisante vous devrez savoir que c'est une décision pour lui il y a quelqu'un soyez au contraire quand Paul dit soyez par là l'Esprit ça veut dire que tout le monde dans l'Esprit doit être rempli du Saint-Esprit Alléluia mais c'est le problème quand je vous regarde vous êtes bien rempli des autres vous êtes plus vous ne m'accusez pas vous pensez que le Congo ce n'est pas un Esprit la haine ce n'est pas un Esprit la jalousie ce n'est pas un Esprit et bien si vous faites ça c'est que vous êtes rempli des autres Esprits et vous ne pouvez pas aller loin Alléluia l'Eglise mes amis nous avons une responsabilité il y a quelqu'un nous avons une responsabilité donnez-moi encore un peu plus de temps donc c'est énorme et Paul poursuit ici on dit rempli du je laisse regarder le verset suivant il dit quand Paul poursuit il dit ceci entretenez-vous il dit quoi par des psaumes donc vous en quelque sorte la présence que Dieu s'entraîne par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre coeur les lois du Seigneur quand nous allons parler de la tantricotisation c'est tout un programme dit avec moi tout un programme parce qu'il y a des anges vous êtes des esprits vous embêtent vous embêtent vous embêtent ce n'est manque de plein de vie donc j'en ferai la démonstration probablement du monde alors donc ce que j'ai reçu la part du Seigneur dit tu vas jusqu'au temps alors maintenant s'il vous plaît la chose qui nous aide là nous avons vu qu'il faut encourager tout le monde à être rempli du Saint-Esprit Alléluia donc pour parler donc de cette plénitude de l'Esprit en effet ce qui est d'autant plus important c'est que quand nous avons reçu le don de l'Esprit normalement ce dont la doit nous remplir dit avec moi ce dont la doit nous remplir est débordé est-ce que vous comprenez un peu ce que ce qu'on doit dire ce n'est pas le fait donc pour pente et cotiser chacun de nous doit être rempli du don de l'Esprit qu'il a reçu encore un tien chapitre 12 verset 5 est-ce que vous êtes avec moi et puis tout à l'heure on va on va exercer Alléluia Alléluia donc l'Eglise est forte quand il y a le feu dans l'Eglise mais il y a aussi le feu qu'on appelle le feu étranger qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit d'avoir le feu de l'Esprit et ceci votre vie chrétienne victorieuse dépend de cela Alléluia Alléluia alors donc prenons un correté chapitre 12 verset 5 la Bible la Bible dit verset 7 pour moi lisons ensemble dites avec moi or à chacun je vais encore pour vous lisez or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée ça veut dire ce qui est donné au-delà du don de l'Esprit que tu as reçu ce qui est donné c'est la manifestation de l'Esprit si le don de l'Esprit descend sur toi et qu'il ne se manifeste pas tu es une erreur pourquoi parce que ce qui est donné c'est pas simplement le don de l'Esprit mais la manifestation de l'Esprit dis à ton voisin regarde ton voisin dans les blancs des yeux et dis lui est-ce que l'Esprit se manifeste encore dans ta vie il y a des églises qui ont des problèmes avec la manifestation de l'Esprit regarde l'autre dit lui est-ce que l'Esprit se manifeste encore le problème de l'Esprit c'est ça l'Esprit ne se manifeste plus il est éteint or ce qui nous a été donné les gens disent je n'ai pas de problème quand quelqu'un dit j'ai reçu le Saint-Esprit je dis oui mais est-ce qu'il se manifeste Alléluia est-ce que l'Esprit se manifeste quand tu exerces il se manifeste est-ce que l'Esprit se manifeste Alléluia et c'est ça qu'on veut tuer dans l'église or quand vous avez le don de l'Esprit il se meurt oh my god il se meurt ça veut dire quoi ça veut dire que quand il y a un besoin l'Esprit doit se manifester non vous ne m'avez pas saisi Alléluia il peut se manifester pour qu'il y ait des miracles il peut se manifester pour qu'il y ait des guérisons il peut se manifester pour qu'il y ait la parole de connaissance de sagesse de prophétie il peut se manifester pour discerner les esprits est-ce que l'Esprit se manifeste dans l'église de Cal quand notre révérend prêche l'Esprit se manifeste vous m'avez tellement chargé et le corps est devenu encore qu'un défaut parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille qu'est-ce que tu fais de l'Esprit que Dieu t'a donné qu'est-ce que tu fais du don de Dieu dans ta vie on va voir tout un culte et bien les prophéties doivent venir ici de la chair je suis d'accord mais il n'y a pas des gens qui sont inspirés il n'y a pas des gens qui peuvent donner un chant qui vient de l'Esprit il dit entretenez-vous avec des hymnes des quantiques spirituelles quelqu'un se lève et l'Esprit est descendu et il commence à donner un chant alors que dans ce chant-là c'est la délivrance de quelqu'un qui voulait entendre cela l'Église quand des nouveaux viennent et ils rentrent pour la première fois dans l'Église il y a quelqu'un qui a le discernement des esprits et qui se lève et qui dit il y a quelqu'un qui est venu ici ça ne viendra pas toujours du pasteur Dieu me dit de te dire que nous sommes une armée une armée que l'Esprit veut utiliser alléluia oui il est temps qui arrive c'est le moment il y a des gens qui me disent révérend je viens de faire un son et quand j'entends le son de la personne une fois deux fois trois fois je dis mais comment tu ne réalises pas que Dieu veut t'utiliser il ne sait pas Il y a des gens, quand ils pressent, tu sens, ils me disent, mais comment tu ne sais pas ? Pourquoi ? Parce que nous avons fait l'église comme juste un endroit où on vient pour un temps, on part, pas d'impactation. Comme ce soir, vous êtes pressé, vous allez partir, mais l'église restera toujours dans ce cas-là. Dieu me dit de dire, vous voulez vaincre l'homme fort, l'esprit qui a sujetti ce pays-là. Mais vous ne pouvez pas sans le feu de l'esprit. Parce que dans les années 80, laissez-moi vous dire, l'église était trop forte. Des esprits ont déménagé, des gens ont fait des confessions, des marabouts ont apporté leurs fétiches. Ces choses-là, pourquoi ? Parce que chaque rite, my God, l'esprit parfois descend, il insiste, mais les gens ont un esprit mort, ils n'arrivent plus à recevoir le don de Dieu. Je suis venu dire que l'esprit va ouvrir le couille qui était fermé, il ouvre le couille qui était fermé, il ouvre le couille qui était fermé. L'église, ce n'est pas l'amusement. L'église, c'est en même temps un organisme, en même temps, c'est une organisation. L'organisme vit. Une organisation, on peut faire beaucoup d'organisations, des progrès, mais ça ne remplacera jamais l'organisme. Un organisme est un organisme vivant quand il vit. Alléluia. Des temps vont arriver. Je disais que le réveil, vous devriez provoquer le réveil. Il faut qu'il y ait des gens qui ont soif de Dieu, qui passent des heures entières, qui passent des journées dans la présence de Dieu, qui insistent à louer, à adorer Dieu. Et dans cette insistance-là, c'est une provocation. Des choses vont partir du ciel pour descendre. Vous pensez que l'esprit est descendu sur les 120, dans la chambre haute, juste parce qu'ils ont prié quelques heures ? Non, ils sont restés là depuis que Jésus a fait son ascension. Ils sont restés là jusqu'à ce que l'esprit est descendu. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que Dieu veut revêtir les gens des manteaux exceptionnels ? Dieu n'a pas renoncé à la promesse que le Gabon sera le centre où toute chose sur le plan spirituel ira. Dieu va vous enrichir. Dieu va vous apporter beaucoup de choses. Mais vous devrez avoir un esprit empuissancé. Il y a des gens, même dans vos lieux de travail, quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Je suis venu déclarer à votre sujet que quelque chose se passera. Nous devrons nous lever. Nous devrons nous réveiller. Pourquoi ? Parce que cette église-là, Dieu ne la reconnaît pas. Dieu ne la reconnaît pas. Alléluia ! Il faut pentecôtiser. Je sais que l'esprit est là. Mais aussi, je voudrais justement que vous compreniez. Est-ce que vous savez ? Aïe, 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 aïe. J'aime cette atmosphère. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère. L'église, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. C'est tout le monde. Il y a des gens ici. Dieu me dit, beaucoup parmi vous là, laisse-moi vous dire, certaines femmes ici, vous serez les femmes des pasteurs, des hommes de Dieu, qui ont des appels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Vous voyez, j'ai vu ça là. C'est une évidence. La présence de Dieu, Alléluia, est une évidence. La présence de Dieu est une évidence. Est une évidence. Il y a des gens, vous allez prêcher l'Évangile. Sous-titrage ST' 501, Jésus-Christ, Je vois la chékinah Je vois la chékinah En son lieu Je vois la chékinah En son lieu Je vois la chékinah En son lieu Je vois la chékinah C'est ce qui n'a C'est ce qui n'a pas de la vie 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 ils vont répandre la puissance même des dieux je vous prépare à ce grand événement ce qui se passe à l'heure actuelle c'est une grâce au Seigneur Alléluia Dimanche, Hélène qui comprenait dans les ondes merci Alléluia 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 Sous-titrage MFP. ... 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